En ce moment, les conditions d'entraînement au Québec sont exécrables. Neige, glace, froid, aucune traction au sol, ça rend les entraînements vraiment difficiles et parfois même le plaisir est inexistant. J'avais envie de profiter de cette période hivernale pour faire une vidéo sur le plaisir en course à pied. C'est vrai, on entend de partout qu'il faut se faire plaisir, sinon ça vaut pas le coup. Ce discours est tellement présent que certains pourraient ressentir une pression à devoir se faire plaisir dans leur sport. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais lancé un sondage dans l'onglet Communauté. Vous avez été nombreux à dire que le plaisir était très important, mais on a quand même des désaccords et ça c'est intéressant. On va donc creuser un peu cette question et vous allez voir, la science du plaisir est parfois surprenante. En psychologie, il est admis depuis assez longtemps qu'il existe deux approches du bonheur slash plaisir. L'approche édomique, d'abord, c'est la plus populaire, celle qu'on connaît tous. Ça fait référence au fait de maximiser les émotions positives et de minimiser les émotions négatives. Par exemple, regarder un Netflix, faire une bonne bouffe, etc. ou alors une séance d'intervalle qui va bien. Toutefois, il existe une seconde approche, l'approche édémonique du bonheur. Elle est basée sur la prémisse que les gens se sentent heureux s'ils connaissent une croissance personnelle et ont le sentiment d'avoir des buts importants dans leur vie et que tout ça, ça fait du sens. Dans le courant moderne de la psychologie positive, auquel j'appartiens, il y a une théorie très populaire qui est peut-être aussi la théorie la plus étudiée en psychologie de ces dernières décennies, la théorie de l'autodétermination. Cette théorie suggère que pour atteindre un niveau de bonheur et une motivation de qualité, il faut satisfaire à trois besoins psychologiques fondamentaux. Le besoin d'autonomie, c'est-à-dire de se sentir à l'origine de ses actions, avoir des choix, ne pas avoir ce sentiment d'obligation, genre je dois faire tel ou tel truc. Ensuite, on a le besoin de compétences, c'est-à-dire se sentir progressé, faire de bonnes séances et potentiellement des records personnels. Et le dernier besoin, tout aussi important, c'est l'appartenance sociale, c'est-à-dire se sentir inclus dans un groupe, se sentir reconnu, aimé et donné aux autres aussi en retour. Pourquoi je vous explique tout ça ? Pour que vous compreniez que le plaisir peut se trouver de plusieurs façons. Si vous avez une définition du plaisir peut-être trop étroite, comme notamment la première qui consiste à maximiser les émotions positives, vous pourriez manquer une facette importante du bonheur et ça pourrait avoir des conséquences dans votre sport. Maintenant, au-delà des différentes définitions du bonheur, un autre élément très important concerne les attentes. En 2011, des chercheurs se sont demandé si trop valoriser le bonheur pouvait ironiquement rendre les gens moins heureux. Voici ce que les chercheurs ont trouvé. Dans certaines circonstances, trop valoriser le bonheur peut être contre-productif. Les chercheurs ont trouvé que les participants qui valorisaient davantage le bonheur étaient en moyenne moins heureux. Mais cet effet était présent seulement dans un contexte émotionnel positif, pas dans un contexte émotionnel négatif. L'explication la plus plausible, c'est que dans un contexte positif, comme par exemple le jour d'une course, les gens sont plus susceptibles de se sentir déçus de leur niveau de bonheur et finalement de se sentir moins heureux. Dans le fond, c'est une question d'attente et d'anticipation par rapport à une expérience future. C'est pour ça que trop valoriser le bonheur peut nuire au bonheur, au moment même où le bonheur semble plus accessible. A cet égard, le cas des coureurs débutants est parlant. Quand on commence la course à pied, soyons honnêtes, c'est difficile de ressentir du plaisir sur le moment car le niveau de souffrance est élevé et on ne se sent pas spécialement efficace. On a un peu l'impression de galérer pour rien. Or si le débutant en question, il a entendu partout que la course c'est trop bien, c'est trop kiffant, etc., il risque de lâcher ce sport en se disant que c'est probablement pas pour lui. Et d'ailleurs, pour illustrer cet exemple, je vais vous lire le commentaire de Maxime, un autre Maxime, qui a écrit ce message sur un forum de course à pied. Voilà, j'ai commencé début août le plan débutant proposé sur ce site et j'ai lu pas mal de forums et sites de conseils, etc. pour me motiver. Et de nombreuses fois, j'ai été étonné de constater que la course à pied est associée à une notion de plaisir et de bien-être par ses pratiquants. Or je dois avouer que, du haut de mes quelques semaines de footing lent et fractionné, je ressens encore assez peu de plaisir et j'avoue avoir peur de me lasser avec l'hiver qui arrive. Perso, je trouve ça fascinant de voir à quel point le discours ambiant peut avoir une influence sur les attentes d'un coureur débutant et potentiellement sur sa persévérance ou non en course à pied. Si je prends mon exemple, durant ma prépa marathon, il y a vraiment eu des moments difficiles. Je me souviens une fois sur un jog, c'était la deuxième sortie de la journée, j'étais épuisé, j'étais dans une de mes plus grosses semaines de course, et je me suis mis à pleurer, ou plutôt à avoir les larmes aux yeux durant ce jog-là. Et je vous rassure, c'est arrivé très rarement et heureusement, mais le jour de mon marathon, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée en 2h19, je me suis souvenu de ce moment-là précisément, et c'est un peu des larmes de joie qui ont coulé sur mes joues cette fois-ci, parce que je me souvenais des gros moments de galère durant ma prépa marathon, et ça prenait enfin tout son sens. Tout ça m'amène à dire que plus nous valorisons quelque chose, et plus nous mettons d'efforts pour atteindre cette chose. Et donc on va se mettre des hauts standards, et les chances d'être déçus vont forcément augmenter. Par exemple, si vous prévoyez une journée à Disneyland, vos attentes de bonheur vont être très élevées, ce qui pourrait ironiquement générer de la déception, si tout n'est pas à la hauteur de vos attentes. C'est pour cette raison que je conseille aux athlètes qui sont trop anxieux avant leur course de baisser leur niveau d'attente pour limiter la déception et réduire leur stress. C'est aussi pour cela que je vous conseille de voir le plaisir comme quelque chose qui peut prendre de nombreuses formes, et plutôt comme un résultat sur lequel vous avez finalement peu de contrôle, et pas comme un levier que vous pouvez actionner comme ça à la demande. En fait, un problème potentiel que je vois, c'est que dans les sociétés occidentales, j'ai la sensation que le bonheur, c'est presque un devoir. Il figure même dans la déclaration d'indépendance des Etats-Unis sous la forme La vie, la liberté et la poursuite du bonheur. D'où l'importance de bien comprendre ce qui nous rend heureux, et de ne pas se mettre la pression avec le discours du voisin qui dit que le bonheur doit être le seul critère, ou au contraire qu'il n'y a qu'une sorte de bonheur, ou même à l'inverse, qu'il n'y a que la souffrance qui compte pour progresser. Et vous savez ce qui fonctionne un peu de la même façon ? La performance. On a souvent tendance à voir la performance, ou plus précisément le chrono, comme quelque chose sur lequel on peut jouer directement. Alors que de la même façon que le bonheur, la performance est une conséquence de multiples facteurs tels que le niveau de préparation, les conditions de jour J, votre matériel, votre énergie mentale, votre sommeil, votre nutrition, etc. Donc plutôt que d'avoir des hautes attentes sur vos niveaux de performance, ou de bonheur, ou de plaisir, essayez plutôt de penser en termes d'éléments intermédiaires qui y contribuent. Pour le plaisir de courir, je pense aux trois besoins, autonomie, compétence, appartenance. Et pour la performance, à bien faire votre volume, mieux gérer votre allure, dormir assez, manger assez, etc. De cette façon, vous serez moins anxieux, et vous aurez aussi moins ce sentiment de frustration face au bonheur, et de ne pas avoir le contrôle sur l'incontrôlable. Il demeure toutefois une question intéressante, qu'en savoir quand c'est juste trop, quand c'est trop dur, quand on doit se désengager ou quand on doit changer sa pratique, sa façon de faire de la course à pied par exemple. Quand en fait le plaisir n'est plus de la partie. Je vous dirais que c'est une question très personnelle et culturelle. Il y a des gens qui sont capables d'endurer beaucoup de déplaisirs, alors que d'autres ne supportent pas de ne pas avoir du plaisir dans leur activité. Si on prend l'exemple des japonais, ça pourrait expliquer l'immense profondeur de marathoniens sub 2h20, probablement des centaines contre même pas 20 en France. Dans les sports d'endurance, on a besoin de trouver un équilibre subtil, car vous le savez, la course à pied fait partie de ces sports où le plaisir n'est pas toujours garanti. La douleur est très présente, on doit courir tous les jours ou presque pour vraiment progresser. Certains efforts sont douloureux, tout comme les compétitions. Et même si les endorphines peuvent créer du plaisir à court terme, c'est peu probable que ce soit suffisant pour rester motivé à long terme. De mon point de vue, le plaisir en course à pied provient en grande partie du sentiment d'accomplissement à travers une émotion que vous connaissez tous, la fierté. Un sentiment que l'on vit après avoir terminé une sortie difficile ou alors la satisfaction d'un nouveau record personnel. Donc faut-il absolument chercher le plaisir en course à pied ? Ben ça dépend. Ça dépend de votre vision du monde, mais aussi de vos croyances vis-à-vis du bonheur. Si votre but, c'est de courir en mode très récréatif, quelques fois par semaine, juste pour vous changer les idées et vous faire plaisir, alors probablement que le plaisir sera plus présent. Toutefois, si votre but, c'est vraiment de progresser à travers les années, alors la recherche systématique du plaisir hédonique pourrait rendre l'expérience plus difficile. Encore une fois, c'est une question d'attente et si vous vous attendez à prendre votre pied tout au long de votre prépa marathon, vous risquez d'être déçu. Du coup, on veut à la fois pas rentrer dans le mythe no pain no gain, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais on veut aussi pouvoir se dire que c'est correct de ne pas avoir du plaisir sur toutes ces sorties. Toutefois, si ce sentiment de déplaisir se répète trop souvent, alors peut-être viendra un moment où il faudra prendre du recul et vous poser les bonnes questions. En gros, comme d'habitude, c'est une question d'équilibre et aussi de ce que vous avez dans votre vie et qui vous procure déjà du plaisir. Si votre vie est difficile, votre boulot, votre famille, vos obligations et tout vous pèsent et que votre sport l'est encore plus, clairement, ça peut être compliqué selon votre personnalité. Avant de vous laisser, je vais vous donner quelques trucs qui m'ont personnellement permis d'augmenter mon niveau de plaisir à travers les années, tout en visant un niveau élevé de performance. Déjà, il y avait le fait de s'entraîner en groupe. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé, c'est le fameux besoin d'appartenance, surtout sur le EasyJug. Si vous allez à votre entraînement aussi pour voir vos potes, clairement, ça va ajouter une motivation et ça va être cool. Ensuite, ce qui m'aide, c'est de mesurer mes progrès avec des courses secondaires ou alors des time trials que je fais avec mes potes d'entraînement. Et ça me permet justement de me sentir en confiance, de me sentir progresser. Et j'utilise aussi un autre critère de réussite qui est l'accumulation des semaines. Et quand je regarde et que je prends du recul sur toutes les semaines que j'ai fait, je me sens fier et ça me motive tout simplement et je prends du plaisir de cette façon. Un autre truc important, c'est d'avoir des objectifs qui sont appropriés, c'est-à-dire des objectifs à la fois ambitieux, mais pas trop ambitieux, sinon ça peut être déprimant. Si vos objectifs sont trop faciles, vous allez vous ennuyer. Si vos objectifs sont trop difficiles, vous allez être anxieux et ça va vous démotiver. Donc très important d'avoir des objectifs qui sont pile dans ce qui est possible de faire. Ensuite, avoir un coach pour discuter de vos objectifs, quelqu'un qui vous motive, qui croit en vous, etc., ça peut vraiment faire une grosse différence. Et surtout de discuter de votre plan de carrière, peu importe votre niveau. Un autre truc qui m'a vraiment aidé durant ma prépa marathon quand je courais beaucoup de kilomètres, c'était d'écouter de la musique, mais surtout d'écouter des podcasts ou des émissions sur YouTube. Quand j'allais courir mon petit 12 ou 13 kilomètres, mais que c'était très lent, parfois je m'ennuyais et quand j'ai trouvé des bons podcasts et des bonnes séries, sérieusement, ça a rendu l'expérience vraiment plus agréable. Finalement, il y a un autre truc qui aide à prendre du plaisir, c'est de casser la routine de temps en temps. On le sait, les coureurs, on est des êtres d'habitude, mais de temps en temps, aller faire une séance dans un lieu totalement différent ou avec un groupe d'entraînement totalement différent, même si c'est très rare, ça peut vraiment faire une différence en termes de plaisir et de motivation. Et dernier conseil que je fais très rarement, mais que j'aimerais faire plus, c'est de courir sans montre et juste après de rentrer votre activité en mode manuel sur Strava ou autre. Vous partez, vous ne regardez pas votre chrono, vous courez au feeling, le temps que vous voulez, et même si c'est une fois par mois, ça peut arriver de prendre un niveau de plaisir très différent, parce que la montre peut avoir un effet contrôlant et un petit peu frustrer ce besoin d'autonomie dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je suis sûr que vous avez plein de conseils à donner aux autres pour avoir plus de plaisir en course à pied, surtout quand on court depuis longtemps et qu'on vise de la performance. Et je serais très curieux de les connaître, donc écrivez-les en commentaire, je suis sûr que ça va bénéficier à tout le monde. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se voit la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...